Meghan Markle a été pressentie pour causer encore plus de maux de tête à la famille royale, alors que les spéculations se multiplient sur les préparatifs d'un déménagement époustouflant à la Maison Blanche. La duchesse de Sussex a fait un certain nombre des interventions dans la politique américaine depuis son retrait en tant que membre actif de la famille royale en 2020, faisant pression sur les politiciens du pays pour que des changements soient apportés au congé parental et à la politique climatique. Le commentateur Dan Wotton s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue avec l'aune des proches collaborateurs de Meghan Markle il y a trois ans, qui a donné un premier aperçu d'un énorme mouvement possible dans la politique américaine. Il a écrit pour Mail Online, « Je n'ai jamais oublié une conversation que déjà eue avec l'aune des proches collaborateurs de Meghan de plus en plus frustrées au début de 2019 alors que ses relations au sein de la famille royale devenaient de plus en plus toxiques. » Taboulalien Sponsorisé, NRI, en investissant 18 000 rupis, moi astérisque, vous pouvez constituer le fonds de l'université de votre enfant. Savoir plus, plan d'investissement NRI. Je suis maintenant convaincu qu'il se passe quelque chose de plus important ici, un plan éventuel qui implique de se présenter aux élections américaines, a confié le courtisan. Ils ont ajouté, elle est obsédée par la politique américaine. Je pense que nous, la famille royale, sommes maintenant juste un tremplin vers quelque chose qu'elle considère beaucoup plus important et attrayant. Il a dit, après tout, quoi de plus grand que d'être une princesse dans la famille royale britannique ? Devenir la première femme présidente des États-Unis, bien sûr. Lors d'une interview avec Vogue en conversation avec la féministe Gloria Steinem, qui a été publiée plus tôt cette semaine, Meghan a donné une autre indication possible de ses projets d'entrée en politique américaine. Elle a déclaré, l'élection, présidentielle, approchait et nous savions tous les deux la valeur des femmes et de tout le monde pour aller voter. L'effet d'entraînement des élections est tellement important, et c'est ce que nous voyons maintenant, malheureusement. M. Oton estime que ce commentaire et l'interview dans son ensemble marquent une augmentation significative de la rhétorique politique de Meghan, rejetant toute prétention de neutralité royale et se rapprochant d'une approbation formelle des démocrates. Se référant à la récente décision controversée Roe versus Wade, la Duchesse a ajouté, nous devons canaliser cette peur en action. Nous pouvons commencer ce mois de novembre à mi-parcours, je sais qu'entendre cela semble si répétitif, mais nous devons voter, à chaque fois, des élections locales aux élections nationales et nationales. Meghan a également suggéré qu'elle et Mme Steinem feraient bientôt un voyage à décès ensemble pour défendre l'amendement sur l'égalité des droits. Elle a déclaré « être à la maison, voir ce qui se passe dans notre pays et se sentir énergique et motivée, si c'est le type de législation dont nous avons besoin, alors c'est un moment pour lequel je vais absolument me présenter. Pas seulement parce que c'est ce dont nous avons besoin en tant que femmes, mais c'est ce dont nous avons besoin en tant que personnes. » M. O'Toole a déclaré que cela ressemble presque à une future publicité de campagne pour les primaires démocrates de 2032. Il a conclu « Meghan mise sur le fait que dans une décennie, le reste des États-Unis aurait rattrapé la vertu délirante signalant la politique éveillée de la Californie. Elle a un pouvoir de star, ce qui lui vaudra au moins beaucoup de publicité, la seule certitude est que Meghan Markle, en tant que militante politique démocrate la plus en vue au monde, va causer encore plus de maux de tête à la famille royale britannique. Sous-titrage ST' 501 M. O'Toole M. O'Toole